Quand je vous laissais vous appeler, c'était vraiment pas tout ça que je voulais parler, mais je voulais parler de ma situation personnelle, mais qui est aussi explosive. Moi, ça fait trois années que j'étais en relation, il y a deux semaines, j'ai décidé de laisser ma blonde, parce que c'est votre sujet, l'amour et tout ça. J'ai décidé de laisser ma blonde parce que, en gros, je m'étais reconvaincu, je voulais aller voir ailleurs, je voulais voir d'autres choses, je voulais plutôt séduire une autre femme, mettons, puis entreprendre quelque chose, l'embrasser ou danser avec plus profondément que quand tu es en couple depuis trois ans et demi avec juste une personne. Je suis allé pendant deux semaines, j'ai l'embrasser plusieurs, je suis allé plus loin avec une, pour finalement me rendre compte que j'avais besoin de sentir quelque chose d'autre, de juste, ok, on se met tous nus, let's go, puis qu'en trois ans et demi, j'ai construit ma relation avec une femme, mon intimité, premièrement je ne l'ai pas baisé le premier soir, puis ça a pris au moins trois, quatre mois avant qu'on ait notre première relation sexuelle complète, puis toute l'intimité qu'on a créée ensemble, ben je l'ai comme… ça m'a manqué quand j'étais arrivé avec l'autre fille, Samuel, Samuel je m'excuse de vous couper, on va aller aux informations, si vous voulez, on poursuit avec vous tout de suite après. Ok. Retenez, retenez le point où vous en êtes rendu. Ok. C'est beau. Alors je vais redonner les numéros de téléphone, puis on poursuit avec Samuel dans un petit moment, 7900 224 1 800 667 52 41. Aujourd'hui, on se demande pourquoi l'amour rend fou, rend fou avant tellement qu'il illusionne, et rend fou au bout de cinq, six ans parce qu'il y a rupture, il y a souffrance, puis on ne comprend pas. Alors Samuel ? Oui. Oui, c'est ce que j'ai rendu que, bon, j'avais été plus loin sexuellement avec elle, mais que ça n'avait pas fonctionné, tout simplement, puis j'ai découvert que pour baiser, ou tu sais, baiser, faire l'amour, ou quoi que ce soit, j'avais besoin d'avoir des sentiments pour quelqu'un, de la connaître un minimum, tu sais, t'arrives, tu ne l'as jamais vite tenu, boum, ok, let's go, ça m'a créé un petit choc, puis ça m'a fait réaliser que dans le fond, ce n'est pas ça que j'avais envie, puis que la relation que j'ai construite pendant trois ans et demi, puis qu'on est prêt à se connaître aussi sexuellement, puis je ne veux pas, c'est ça, tu es attiré par quoi, premièrement, quand tu es avec une autre femme, c'est sexuellement, tu sais, si ça, ça ne marche pas, il n'y a rien d'autre qui marche. En tout cas, il y en a d'autres qui pourraient dire d'autres choses, là, puis moi, j'ai construit quelque chose que je me suis rendu compte que je ne voulais pas me séparer, puis j'allais continuer à voir ça avec mes amis de toute façon, puis c'est sûr que j'allais regretter mon geste, parce qu'après, je n'aurais plus le droit de danser avec, d'avoir aucune relation proche, sauf que ce qui ne marchait pas dans ma relation pendant trois ans et demi, c'est que vous parliez de l'intimité, puis du rapprochement, moi, j'ai de la difficulté avec ça, puis c'est cette relation-là qui m'en est faite me rendre compte. Avec la difficulté, avec ça, vous voulez dire, vous référez à quoi ? Ça étant quoi ? Étant resté sur le même toit avec une femme pendant longtemps, puis je me suis rendu compte que j'avais de la difficulté à ne pas être frustré en plusieurs occasions, ou à ne pas être libre entièrement de ce que je voulais faire. C'est-à-dire ? Libre de me sentir mal de m'en aller le soir, parce que j'ai envie de faire d'autres choses que je reste à la maison avec elle ou quoi que ce soit. D'aller faire quoi ? D'aller soit, que ce soit aller m'entraîner, parce que je fais des arts martiaux, que ce soit aller m'entraîner, ou si elle a envie que je reste à la maison, on dirait que je me sentais mal de m'en aller avec des amis ou quoi que ce soit sans elle. Puis ça, je trouve que ça faisait que quand je vivais avec, j'avais de la difficulté à vivre l'intimité rapprochée. Dans l'avenir, dans l'avenir, le même problème va perdurer. Vous savez, au Québec, on a une très mauvaise conception de la vie intime. Plus souvent qu'autrement, c'est un véritable carcan, et dans bien des cas, carrément une arnaque. C'est comme si tu perdais ta liberté, ce que l'écrit Samuel, je suis obligé de demander la permission pour sortir le soir. Samuel, c'est que ça ne marche pas plus dans l'avenir. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est comme si quand tu rentres en relation, il faut que ce soit le même tout le temps après, c'est plus négociable, les conditions ne sont plus négociables. Exactement. Ça devient un carcan statique. Un carcan statique, immuable, inchangeable et soumis plus souvent qu'autrement au dictat de Madame. Parce que si Madame n'est pas contente, Madame va bouder, Madame va exercer des représailles, Madame va se faire aller le clapet. On en est là, on est… Sauf que si je ne reste pas avec cette personne-là, quand moi, mettons qu'on a eu une chicane ou quoi que ce soit, ou kaboud, je m'en vais chez nous. Comme là, on reste ensemble, mais je veux dire, je suis à ce point de partir, là, tout était planifié pour que je m'en aie. Finalement, je vais partir en appartement tout seul. Mais on va quand même continuer de se fréquenter. Vous avez tout à fait raison, parce que cette jeune femme-là… …vive l'intimité, mais pas du tout. Vous savez pourquoi ? Elle n'a pas acquis le respect de base envers l'autre. Mais moi aussi, là-dedans… Oui, vous pourrez lui dire ça. Vous aurez bien chouette. C'est bien de valeur, peut-être que vous aussi, là. Mais elle, dans son cas, à travers vos propos, je soupçonne que le respect de l'autre, elle ne sait pas ce que c'est. Et ça ne fait pas partie de l'éducation populaire au Québec. Mais Samuel, juste une petite question. Si elle agissait comme vous, tu sais, prendre sa liberté, puis le soir, tu as le goût d'aller avec des… Si elle avait fait la même chose, est-ce que pour vous, ça passait, c'était correct ? Oui, c'est ça, sauf que c'était correct Le mec aussi, au point de l'acceptation de moi, mettons, Xavier, elle était un peu plus jalouse ou pas celle-là que moi, je l'étais, Xavier. Samuel, c'est une gamine de 8 ans qui ne veut pas partager ses joints. Moi, j'ai déjà dit… Samuel, vous reflétez exactement, d'après moi, le niveau de fonctionnement relationnel moyen des jeunes couples au Québec. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est inacceptable, c'est mal éduqué, ce n'est pas respectueux, ça n'a pas de bon sens. Mais Pierre, est-ce qu'il est important ? Ils ne font pas volontairement, parce que c'est ceux qui ne se connaissent pas ou c'est ceux qui… Ils ne sont pas éduqués. On n'éduque pas les fillettes au Québec. Pierre, quelqu'un qui est humain, puis qui dit moi, j'ai le droit à une liberté d'action, je n'ai pas à justifier. Hommes ou femmes, ce n'est pas la peur, au fond, qui commande des comportements comme ça. Non, c'est un manque d'éducation, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas vu mieux, peut-être, de leurs parents. Ils n'ont pas éduqués. Mais oui, mais Janine, c'est ça, ils n'ont pas vu mieux. La génération précédente, leur espèce de l'autre, ils ne connaissent pas ça. Mais un des plus gros tabous, c'est de partager sa conjointe ou de laisser ton conjoint, ou quoi que ce soit, ton chum, ta blonde, embrasser une autre fille, ou danser avec, ou échanger avec, même pendant que tout est là. Parce que des fois, moi, en fin, c'est que je me sentais inconfortable de regarder une femme, puis d'avoir le goût d'aller y parler, puis savoir comment ça va, puis en plus, je la trouve belle. Sans dire, regarde, je vais aller coucher avec à soir. Je l'ai très bien compris, Samuel. Juste pour ça, mais souvent, ce n'est pas acceptable. La jeune femme moyenne au Québec, ce n'est pas vive. Elle n'est pas civilisée. Mais Samuel, il n'y a personne qui ose dire ça. Ils ne sont pas éduqués. Il n'y a pas de repère. C'est une révolution, là. Vous savez, ils ne sont pas éduqués. Je le crie, je le hurle. Mais oui. Elles ne sont… Les fillettes, on présume qu'une fillette, ça s'élève tout seul. Non. Une fillette, comme un garçon, a besoin d'être éduquée, pas sur les mêmes points. Pas sur… Bon, mais Samuel… Pas de la même façon. Si la blonde de Samuel embrassait, était intéressée par un autre gosse sans aller coucher avec, est-ce que vous, vous êtes capable d'accepter ça, puis de vivre avec ça ? Ben oui. Ok. Ben oui, parce que moi aussi, je vais pouvoir le faire. Ça vous ouvre la porte à vous. Ça me s'intéresse, moi aussi. Hum hum. Regardez, au bénéfice des auditeurs, je rappelle que ce n'est pas une histoire de couchette dans le propos de Samuel. Alors, les maudits tordus qui écoutaient et prêtaient une connotation sexuelle, ce n'est pas ça que Samuel dit. Non, parce que… Samuel dit, je ne me sens pas à l'aise de parler à quelqu'un quand j'en ai envie parce que j'ai la greluche accrochée au derrière. Est-ce que je reflète bien votre pensée ? Oui, c'est imagé, mais bon… Non, non. Est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça ? Non, mais c'est… J'allez-vous pas me corriger. C'est que je le sais qu'il va y avoir une certaine frustration de sa part. Elle va être un peu… ça va la déranger. Non, mais c'est quoi ce niveau de civilisation-là ? Puis même dans ma relation-là, pourquoi j'ai dû y mettre fin pendant deux semaines ? C'est parce que notre entente, c'était… Je ne coucherais pas avec un autre homme tant que j'étais avec toi. Je ne coucherais pas, tu sais, puis ça, ça veut dire que je ne l'embrasserais pas non plus puis je n'en serais pas trop collé avec, tu sais. Oh, 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 ça devient gênant. Fait que tu sais, si j'aurais eu le droit… Je parle d'une révolution, c'est une révolution de tes parents. Il va falloir qu'il y ait une révolution, Pierre. Elle tourne en rond. Elle tourne en rond dans l'intimité, ça n'avance pas, Pierre, vous avez raison. Merci. Vous avez raison, mais comment s'en sortir… Je pense que c'est le seul à voir ça qui n'a pas changé d'un iota. Maudit ! La révolution, c'est aussi des échanges personnels aussi, ce n'est pas juste au niveau de la société. Qu'est-ce que c'est de la peur ? Moi, je reviens à ça, Pierre, je le cible. Peur de perdre l'affection de quelqu'un. Peur que s'il va dans un autre champ, il ne revienne pas. Imagine, tu es en train d'imputer aux jeunes femmes des attitudes névrotiques largement répandues. Quand elle a commencé à me parler d'enfants et d'une maison, j'ai friqué. Il a fallu que je lui dise, écoute, moi, je ne veux pas de ça et je n'en veux pas, parce que je ne me sentais pas bien pantoute avec ça. Je ne me voyais pas avec… Savez-vous pourquoi vous n'êtes pas bien avec ça ? Parce que vous n'êtes pas bien avec elle. Mais je suis bien avec dans l'intimité… Non, vous ne pouvez pas être bien avec une personne comme ça. C'est un carcan. Comment ? Je ne peux pas vous installer un carcan confortable autour du cou. Il en demeure pas moins que ça va être un maudit carcan. Pierre, vous l'avez dit, il est confortable. Et c'est pour ça que Samuel a un arrière-goût quand il s'en va. Le regret, le carcan peut être confortable. La société se tourne de bord. Ben, dis à Samuel, de quoi tu te plais, toi ? Ton carcan, il est confortable. Forme ta boîte, puis porte-le ton carcan. Mais lui, il souffre, puis il cherche d'autres aménagements. Samuel, vous êtes… Sauf que là, au niveau de l'intimité, là, elle, je n'ai pas envie de perdre le lien qu'on a quand même été capable d'aller chercher. Mais je veux ouvrir ça un peu plus à la négociation, tu sais. Samuel… Puis au changement. Oui. Samuel, vous commencez à avoir l'air d'un homme. Lorsque vous dites, je veux qu'il y ait une ouverture. Je ne veux pas me sentir mal de ne pas l'avoir pendant quatre jours en ligne si je n'ai pas envie. Hein ? Parce que je veux m'entraîner, je veux faire des affaires tout seul, puis quand je vais l'avoir, je vais l'inviter, puis tout ça, ça va être explosé. Mais l'histoire, Samuel, vous me faites plaisir. L'histoire de la greluche accrochée au derrière sans arrêt, ça-là, il n'y a rien de plus malsain dans la tribu que ce genre d'attitude-là. Ça brise ce que le monde appelle l'amour, là. Ben… Tu ne peux pas… Tu progresses plus tout seul qu'à deux. Dans une situation comme ça… Tu sais, il dit, j'ai le goût, là, j'ai le goût pendant quatre jours de me passionner pour l'entraînement physique, puis les femmes pourraient dire d'autres choses. J'ai le goût de me lancer à corps perdu dans telle affaire. Allez, il n'y a pas toutes sortes de choses sans être en couple. Bon, mais pourquoi on n'est pas capable de progresser individuellement quand on entre dans l'espèce de chapeau couple qui vit sous le même toit ? Beaucoup ont de la difficulté. Beaucoup. J'aime ce genre de conversation-là parce que, Jeannine, que tu en conviennes ou pas, on va devoir remettre en question l'éducation des fillettes. Et ça, ça commence à être tant… Et de tout le monde, Pierre. Non, 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 fillettes d'abord. L'éducation des garçons, là, écoute, on les a trop éduqués, les petits gars, là. On a éliminé le masculin de la nappe. Alors, éduquons les fillettes, les garçons vont redévelopper des activités masculines, puis à un moment donné… Redonnons les activités masculines aux hommes aussi, là. Pardon ? Redonnons les activités masculines aux hommes. Oui, qu'on arrête de vouloir éduquer les garçons, c'est en plein ça. Faites-les lutter, faites-les boxer, faites-les être agressif, violent, défouler, c'est ça qu'il faut, là. Messieurs, revendiquez. Samuel, revendiquez, puis faites ce que vous avez à faire. Non, 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 non. Mais Pierre… Non, je ne suis pas d'accord, Janine. Ça commence individuellement. Janine, non, je ne suis pas d'accord. Je ne revendiquez rien, Samuel. Soyez. Soyez ce que vous êtes, puis ça va revendiquer tout seul. Soyez. C'est ça. Soyez être d'abord. Revendiquez-le, on laisse aux vannes. Bye. Bye. Moi, quand je dis ça, Pierre, Samuel a le goût de s'entraîner, il va s'entraîner. Ça vient de s'éteindre, ça ne se justifie pas, j'ai ça à faire, j'ai le goût de faire ça. C'est ça qu'on ne se permet pas, puis c'est des deux côtés. Si les femmes se sentaient libres d'être ce qu'elles sont, les hommes aussi. Parce que… J'allais continuer à revendiquer. Putain, je revendique pour moi. Tu fais ce que tu as à faire. Revendiquer est une perte de temps. Alors, tu fais ce que tu as à faire. La liberté ne se revendique pas, elle s'exerce. Bon, ben voilà.